J'ai une question pour vous, est-ce que c'est plus Romain Seyss ou la Ranem Seyss ? Moi je préfère Ranem, après chacun d'entre vous l'appelle comme il veut. Il porte les deux prénoms, c'est officiel, on va pas se prendre la tête pour un petit détail comme ça. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo des portraits des lions de l'Atlas. Vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui on va parler du Capitano Ranem Seyss. La dernière consacrée à Ashraf Hakimi est toujours disponible, si vous ne l'avez pas regardée, n'hésitez pas à y aller. C'est une série qui reprend un petit peu les parcours de nos lions. Et vous m'avez demandé de vous proposer celle de Ranem Seyss, donc c'est parti. Comme d'habitude bien entendu, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, on n'oublie pas de poser le meilleur like. Et surtout, dites-moi vous voulez voir qui sur le prochain épisode. Il y a tellement encore de joueurs, on va se régaler. Ranem Seyss est un footballeur marocain, ou romain, enfin comme vous voulez. C'est bon, c'est bon, j'arrête, j'arrête, promis. Il est né le 26 mars 1990 à Bourg-en-Péage au sud de la France. C'est dans la Drôme à côté de Valence, il possède du coup la double nationalité marocaine et française. Il fait 1m90, mâchallah, grand gabarit. Il est chaud à la bagarre, c'est un problème, appelle-le. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'il joue en tant que défenseur central. Père marocain, originaire de Ouadzezette, mère française. Le mélange, c'est Ranem Seyss. Romain Seyss, bref, 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 bref. Son père, c'est monsieur Redouane Seyss. C'est un ex-joueur de football qui a évolué dans un club amateur qui s'appelle l'Espérance Ostunoise. Alors cet épisode ne va pas être comme les autres, parce que Ranem Seyss est un joueur qui est resté très discret par rapport à son enfance et par rapport à sa vie. Même dans les interviews qu'il va accorder, il ne va pas forcément faire beaucoup de références à son passé et à son enfance. Donc sur Internet, c'est très compliqué. Nous avons quand même certaines anecdotes, dont celle qui nous dit que quand il était jeune, il faisait souvent de la planche dans son restaurant familial pour aider sa famille. Et surtout, se faire un petit peu d'argent. Ah là, les frères, quand on va en soirée, ça ne se paye pas tout seul. Non, pas du tout. Alors, ce n'est pas du tout ce style de joueur, t'as tout compris. Mais Ouadel, je pense que c'est quand même le bon moment pour que tu remercies le sponsor de cette vidéo. T'es sérieux ou quoi ? Eux, ils sont là pour toi, ils te font confiance et toi, tu les oublies. Ouais, je ne sais pas qui me parle, mais pour le coup, ça ne dit vraiment pas n'importe quoi. Non, c'est vrai. Merci encore une fois à OneFootball de sponsoriser cette vidéo. Selon moi, c'est toujours la même chose. C'est vraiment la meilleure application de football que vous pouvez installer sur votre téléphone. Elle est disponible et gratuite sur Android et sur iOS. Honnêtement, c'est un must si tu es un vrai fan de foot. Dedans, tu peux tout y trouver. Des articles, des scores, des matchs en streaming, des classements. Tout y est. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle est complètement gratuite, frérot. Mais réfléchis deux secondes, qu'est-ce qui t'attend ? Et vraiment, d'un simple clic, tu peux te connecter au football mondial. Bref, le lien est dans la description, revenons à nos moutons. Odell, t'as oublié le meilleur, wesh. Comment ça, mon ref ? OneFootball est une application complètement personnalisable. Dis-leur, wesh. Oui, c'est vrai, il a raison. Elle est complètement personnalisable. Ça veut dire que tu peux lui dire qu'elles sont tes équipes et tes équipes nationales aussi préférées. Et elle, elle va enregistrer ça et t'envoyer des notifications dès qu'il y a un match, dès qu'il y a un carton, dès qu'il y a un score, dès qu'il y a un but. Elle va se charger de tout comme si tu étais en train de regarder le match. C'est bon, on peut continuer la vidéo ? Oui, vas-y, vas-y, mais avant de passer sur la carrière du joueur, dis-nous quel type d'homme c'était. T'as raison, sa carrière n'est pas comme les autres parce que ce n'est pas un homme comme les autres. Alors oui, c'est un homme, un rajel, un vrai, un mal alpha, mais pas que. En fait, il a fait un choix de carrière que beaucoup d'autres joueurs marocains ou d'autres joueurs dans le monde n'apprécient pas forcément. Il a toujours préféré y aller mollo, crescendo. Il n'aime pas brûler les étapes. Il ne veut pas prendre de risques. Il ne veut pas du coup justement peut-être se blesser et mettre fin à sa carrière. Il préfère vraiment évoluer très lentement, très doucement dans des petits clubs petit à petit et essayer de monter surtout en régularité. Et c'est justement ça. Il a une carrière très lente. Il n'a pas joué dans les top clubs européens, mais sa carrière reste très régulière et ça lui a permis de gagner sa place en tant que titulaire dans son équipe en première ligue, mais pas que, aussi en sein de l'équipe nationale marocaine. On peut prendre par exemple plusieurs exemples. Celui qui me vient en tête, c'est par exemple celui de Ziyech. On peut se demander est-ce que Ziyech a fait un bon move en allant à Chelsea ? Il avait une place de titulaire indiscutable à la Jacques-Amsterdam. Il était très très fort en parler de lui comme étant un des meilleurs joueurs qui pouvaient du coup évoluer en tant que créateur de jeu, en tant que milieu offensif, même parfois Elié avec sa patte gauche. Il nous faisait des trucs de fous. À Chelsea, c'était plus trop la même chose. Et justement, ce choix-là, c'est tout en l'honneur de notre Romain Seyss. Ranim Seyss, ou est-ce que tu nous as dit ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ranim, Ranim, Ranim. N'étant pas très loin de Valence, ville française, il a décidé du coup de lancer sa carrière professionnelle là-bas. Du coup, il a commencé sa formation. C'était durant la saison 2010-2011. Il va du coup évoluer en cinquième division française. Et quelques mois après, il va directement signer pro. C'était en février 2012. Tout est allé relativement vite parce qu'en juillet 2013 déjà, il signe un contrat avec le Havre en Ligue 2. Il est titularisé le 2 août 2013 aux côtés de Riyad Mahrez, la star algérienne. Et il a été titularisé tout au long de cette saison avec le Havre. Il enchaînera une seconde saison vu que la première s'est bien passée. Et au final, il aura disputé 65 matchs en tout. Il aura marqué 3 buts. Que 3 buts ? Wesh, t'es sérieux ? 3 buts, c'est tout ? Nya, 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 nya. C'est un défenseur central et alhamar. Bleh, d'emmèkifemch. Ensuite, il va signer à Angers. Angers venait d'être promu en Ligue 1. Et du coup, il va disputer avec eux toute la saison 2015-2016. 37 matchs disputés et 2 buts au total. Le 24 mai 2016, il aura du coup disputé son tout dernier match en Ligue 1 pour un départ envers le I.I.I.Bam. Tu connais, frérot. Non, sérieusement, il a tellement fait des bonnes performances que Wolverhampton s'est vraiment intéressé à lui. Wolverhampton évoluait en Championship. C'était du coup le 30 août 2016 qui va signer son contrat. 4 millions d'euros du coup, c'était le prix de notre joueur marocain. Il était très apprécié du coup par l'entraîneur de l'époque, Nuno Espirito Santo. Et il jouait littéralement tous les matchs de la saison en tant que titulaire. Son club finira du coup cette saison 2016-2017 à la 15e place du championnat. Pendant la saison suivante, 2017-2018, il sera titularisé 51 fois et il va marquer 4 buts. Il a fait vraiment des belles prestations, très remarquables. Il a pu du coup, grâce à ça, figurer plusieurs fois dans l'équipe type de la semaine de la Championship. Courant 2018, les joueurs de Wolverhampton ont accumulé de très très bonnes performances et surtout de très très bons matchs. Et ça leur a permis de terminer du coup la saison 2017-2018 à la première place de la Championship, leur permettant d'accéder à la première ligue. 2018-2019, on commence en première ligue les vraies choses. Mais juste avant, et vu qu'il avait fait une saison exceptionnelle, son nom a été évoqué dans de très grands clubs comme le Liverpool au La Cefiolentina à l'époque. C'était fin de saison 2017-2018. Mais lui, il préférera rester à Wolverhampton et il a enchaîné 4 saisons en première ligue de haut niveau. Je vous donne quelques petites stats. 2018-2019, 19 matchs disputés, 2 buts pour Romain Seyss. 2019-2020, 33 matchs disputés et 2 buts. 2020-2021, 27 matchs disputés, 3 buts. 2021-2022, 31 matchs disputés et 2 buts. Il y a quelques semaines du coup, il a signé un contrat libre de 3 saisons, dont une en option au Besiktas en Super League en Turquie. Et du coup, une nouvelle aventure commence pour lui. C'était un petit peu tout pour son parcours en club. Maintenant, passons à son parcours en équipe nationale marocaine. Comme on a dit, il dispose de la double nationalité, Francia Marruecos. Et en novembre 2012, il a été convoqué par Rachid Taussé dans le cadre d'un match amical opposant à cette période, le Maroc au Togo. C'était du coup le 14 novembre 2012. Il va rentrer à la 79e minute en tant que remplaçant et il ne va pas changer grand-chose au match. On aura perdu 1-0 face au Togo. Hervé Renard arrivera en tant que sélectionneur national marocain quelques années plus tard. Et il va miser gros sur Romain Seyss. Il va l'utiliser tout d'abord pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2018 aux côtés de Bana Atteya dans une défense très très solide. Pareil, il sera titularisé pour tous les matchs de la Coupe d'Afrique 2017 dans un but qu'il avait dédié à son grand-père qui était mort, on se rappelle. En janvier 2017, le joueur va atteindre du coup les quarts de finale de la Coupe d'Afrique 2017. On sortira malheureusement contre l'Egypte dans ce rappel de ce mauvais souvenir et l'aventure s'arrêtera pour lui. Il va accumuler plusieurs matchs avec la sélection nationale marocaine et du coup, il va s'imposer en tant que titulaire indiscutable au niveau de notre charnière centrale. Et quelques mois après, une fois que du coup Mehdi Ben Atteya va se retirer et va prendre sa retraite internationale, Romain Seyss deviendra le capitaine de nos lions. Le 17 mai 2018, Romain Seyss sera du coup convoqué pour disputer la Coupe du Monde 2018 avec les lions de l'Atlas. C'était normal, rien de plus choquant. Malheureusement, pas un très bon scénario. Il a été là également pendant la Coupe d'Afrique 2019. Mais aussi pendant cette dernière Coupe d'Afrique aux côtés de Naïef Agard avec leur entraîneur Vaid Ali Luzic. Bref, il n'a presque pas loupé de match. Il est très rarement blessé. Il joue à un très haut niveau, toujours super régulier. C'est honnêtement le joueur de joueur dont nous avons besoin qui fait partie de ce noyau super important pour l'équipe nationale marocaine. Il participe également aux qualifications de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et il sera bien évidemment présent si tout se passe bien en début de saison, en décembre lors de la Coupe du Monde 2022. Non mais c'est vrai ! Franchement, on n'imagine pas du tout une Coupe du Monde sans lui. Là, on a eu une mauvaise nouvelle concernant Naïef Agard. J'espère que vraiment, il va vite se rétablir. On a honnêtement besoin des deux. Parce qu'honnêtement, je vous le dis, je n'ai pas envie de voir Chakla dans la défense. Imaginez les frères, une défense avec Chakla et avec Massin. Astagfirullah ! On déclare forfait, on rentre chez nous les khayes ! Bon, c'est bon là, il faut arrêter. Je crois que c'est la fin de la vidéo. Il y a des choses à faire frérot ! Non, t'as raison, t'as raison. Il a raison les gars, c'est l'outro. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, c'était super cool de vous parler justement de Romain XVI. Malheureusement, il n'y avait pas tant d'informations que ça à partager. Dites-moi quels sont les joueurs dont vous voulez voir le portrait sur les prochaines semaines. Il y en a encore un qui va sortir les gars entre le 1er et le 10 août. J'espère que vraiment cette série vous plaît. Rappelez-vous les frérots, pour tous ceux qui ne sont pas encore au courant, il y aura plein de vidéos cet été parce que je vais voyager au Maroc les gars pendant un mois et demi. Donc, il va y avoir plusieurs vlogs, plusieurs TikTok aussi. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. Je stream aussi tous les soirs sur Twitch à 21h30. Donc, je vous attends si vous venez. Passez-moi le coucou. Vous savez comment ça se passe. Prenez soin de vous. C'était Wadeth. Vous êtes les meilleurs. Je vous aime. Ciao, ciao.